Vous avez remarqué ce boom dans la création de contenu depuis l'apparition de ChatGPT ? Et avez-vous déjà décelé cette touche IA dans certaines vidéos que vous regardez ? Alors si vous voulez être à l'avant-garde, ne cliquez surtout pas ailleurs. Aujourd'hui, je vous révèle 7 manières d'utiliser ChatGPT pour propulser votre business à un autre niveau. Et non, il ne s'agit pas de simples astuces. Je vais vous dévoiler 7 prompts précis à copier-coller que les créateurs de contenu utilisent aujourd'hui. Ces différents prompts transformeront la façon dont vous produisez du contenu aujourd'hui. La plupart des gens utilisent ChatGPT, c'est vrai. Mais combien savent vraiment comment en tirer le meilleur parti ? Si vous voulez non seulement suivre les tendances actuelles, mais aussi de dominer votre niche, cette vidéo est faite pour vous. Peut-être que vous êtes débutant et cherchez encore à gagner quelques euros en ligne. Ou alors vous êtes déjà bien établi et cherchez à atteindre 6 chiffres. Quoi qu'il en soit, je suis convaincu qu'il y a un prompt, une stratégie que je vais partager dans cette vidéo qui est faite pour vous. Gardez un oeil particulier sur la dernière que je vais partager, surtout si vous voulez utiliser la voix off. C'est un game changer. Si vous êtes prêt à révolutionner votre business avec ChatGPT, plongeons dans le vif du sujet. La première plateforme, c'est tout simplement YouTube. On va voir le prompt qui permet de créer du contenu assez rapidement sur n'importe quel sujet avec YouTube. Et de façon très précise, accrochante et virale. Pour que la vidéo soit intéressante et pour que vous puissiez voir de vous-même, j'ai préparé un texte avec des prompts. Ces prompts-là, je pourrais partager cela sans problème en description. Là, on a le premier prompt de YouTube qui va permettre de générer tout le contenu d'une vidéo. Et qui peut même ajouter des narratifs et comment la vidéo doit être tournée pour avoir le meilleur contenu possible. Donc là, je vais le lire. Écris-moi un script détaillé pour une vidéo YouTube de 5 minutes. Donc, j'ai rempli déjà par défaut avec certains paramètres. Mais il faut noter que le nombre de minutes, c'est un paramètre qui peut changer. Les 5 minutes sur le sujet, les bienfaits du yoga pour les travailleurs de bureau. Donc ça aussi, c'est un titre qui peut changer. La vidéo devrait être engageante, informative et adaptée à un public et travailleur de bureau. Donc là, le public aussi, il peut changer. Donc, vous pouvez spécifier le public. Le début doit capter l'attention. Le milieu doit approfondir le sujet. Et la conclusion doit résumer les points clés et d'encourager à s'abonner et à interagir. Ce que je vais faire avec vous là tout de suite, c'est que je vais copier ce prompt et je vais l'amener sur ChatGPT. Donc, ce que je vais faire, très simplement, c'est que je vais coller ça ici et je vais l'envoyer à ChatGPT. On va voir. Donc là, on voit qui va commencer le script. Donc, comme je disais, il peut très bien ajouter des narrateurs. Et c'est ce qu'on commence à avoir. Ok, donc là, il fait l'introduction. 15 secondes. La posture. Je vais essayer de lire pour que ça fasse un peu genre vidéo. Imaginez un moment de calme au milieu de cette tempête de mails et de réunions. Aujourd'hui, nous allons explorer les bienfaits du yoga pour vous, travailleurs de bureau. Des heures assises devant l'ordinateur peuvent affecter votre posture. Les deadlines, les mails, les appels, le stress. Donc, la première chose qu'on peut noter de ce que je disais, à part les narrateurs qu'il va ajouter, il va ajouter à chaque fois des conseils sur comment tourner la vidéo. Donc là, par exemple, ça, c'est un conseil de montage. Il demande de faire des transitions vers des images d'une personne en tenue de yoga en plein équilibre apaisé. Donc ça, c'est des petits conseils qui peuvent marcher pour la vidéo. Et donc là, on a l'introduction de la vidéo en 15 secondes. Pas mal. On a la posture, on a la gestion du stress, on a l'amélioration de la concentration, on a la flexibilité, on a l'énergie, comment intégrer le yoga dans sa vie quotidienne avec des grands 1, grands 2, grands 3. On a des témoignages, 2, 3 témoins. On a une conclusion. On a un call to action. Bon, ça dépend de vous si vous souhaitez vraiment l'ajouter. Donc essayons, vous voulez en savoir plus sur le yoga et d'autres méthodes pour améliorer. Là, on peut faire peut-être de la pub ou placer un produit, etc. Donc, et ensuite, on a la fin de la vidéo. Donc ça, c'est un exemple de ce que ChatGPT peut générer pour un sujet spécifique comme le yoga. Alors, ce qui est intéressant avec un prompt comme ça, c'est que ChatGPT prend vraiment tout en compte. Alors, effectivement, ça, c'est pour une vidéo de 5 minutes. Donc, on pouvait mettre, par exemple, 6 minutes, 8 minutes, 10 minutes, etc. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va changer un peu de sujet pour retester encore. Donc, script pour une vidéo YouTube, comment gagner de l'argent en ligne et devenir riche. D'accord. Donc là, il nous fait un narratif. Bon, je vais faire ça. Je vais faire comme si c'était moi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les méthodes les plus lucratives pour gagner de l'argent en ligne. En tout cas, j'ai l'impression que ça donne vraiment. Donc, dites-moi en commentaire si vous sentez que c'est des liens ou pas. S'il fallait réfléchir, c'est en 2, 3 secondes. Vous imaginez en 2, 3 secondes, j'arrive à avoir du contenu comme ça. Personnellement, ça me permet d'aller beaucoup plus vite et surtout que j'ai du texte et la vidéo fait 8 minutes. Donc, ça, c'est un prompt vraiment très, très efficace. Le deuxième prompt, c'est pour ceux qui font du e-commerce ou du dropshipping ou qui vendent des produits sur Facebook. Ce prompt va permettre tout simplement de créer des fiches de produits avec un grand taux de conversion et surtout, surtout, assez rapidement. Donc, je vous le montre. C'est un prompt e-commerce. Donc, ce qu'il fait ici, c'est en tant qu'expert e-commerce, soucié d'optimiser la conversion des ventes, « Comment pourrais-je améliorer la description suivante pour la rendre plus attrayante et convaincante pour le client ? » Et là, on fait la description du produit. Donc là, je vais copier le prompt et là, je vais le coller là. Et je vais faire une description d'un produit. Alors, quel produit on va choisir ? On va prendre quelque chose de plus précis. Donc là, je vais mettre « Lunettes de soleil Versace », « Galerie Lafayette », « Lunettes de soleil Versace VE4361 ». Donc là, nous allons comparer la description qui est sur « Galerie Lafayette » et celle que chaque GPT nous génère. Et vous allez me donner en commentaire vos avis, qu'est-ce qui est plus intéressant. Donc, Versace ne se distingue pas sa force de caractère, son utilisation novatrice. Le mot antérieur est entendu ainsi que par ce style d'inspiration, la performance, la collection de lunettes. Soleil Versace forme une gamme au design élégant qui sait se démarquer et disponible en modèle unisexe pour ceux et celles qui choisissent d'exprimer leur force, leur confiance et leur unicité à travers un style personnel audacieux et distinctif. Donc là, on va regarder pour nous. Donc, sublimez votre style estival avec les lunettes de soleil Versace VE4361, reconnues mondialement pour son luxe et sa finesse. La marque Versace vous offre avec ce modèle une alliance parfaite entre protection optimale contre les rayons UV et design de haut gamme. Aborant le caractère distinctif de Versace, ces lunettes sont le choix idéal pour ceux qui ne veulent pas sacrifier le mode à la fonctionnalité. Faites une déclaration audacieuse cet été avec Versace. Moi, je pense sincèrement, vous aussi, là les gars, on est tous d'accord. Je pense que clairement, chat GPT gagne. Avec ce prompt, on arrive à générer quelque chose de fou par rapport à ce qui est sur le site de Galerie Lafayette. Donc voilà, c'est très clair que ce prompt est super efficace. Le troisième prompt, ce sera TikTok. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez tous vu des contenus TikTok qui explosent, qui sont super virales avec des vidéos où des gens ont généré des images avec Midjournée et qui vont derrière mettre des voix off. Récemment, j'ai vu une vidéo de ce type d'une femme qui explique comment elle s'est fait violer par son pasteur. Et c'est vraiment des vidéos de 30 à 45 secondes qui sont extrêmement virales et qui sont générées avec des histoires avec chat GPT. Et tout dépend de comment le prompt a été rédigé. Et là, j'ai le prompt. A la lumière des dernières tendances virales TikTok, peux-tu me concevoir un concept ou une vidéo défi de 15 secondes se concentrant sur le thème ? Enfin, on va définir le thème. Là, il a fini de générer du contenu par rapport à notre concept. Donc là, durée 15 secondes. Ça, c'est par exemple la description d'un challenge qui serait pas mal. De ce que je comprends, ce serait un truc du genre, je prends un micro, je fais comme si j'allais crier et là, je balance le secret. J'ai bu un vin de messe dans une église catholique en jour à deux heures. Là, on peut s'amuser avec ce prompt sur chat GPT à trouver un concept assez intéressant qui pourrait être viral. Et bien sûr, il faudra tester, tester, tester des concepts pour voir ce qui marchera finalement sur TikTok. Néanmoins, déjà avec ce prompt, ça nous permet déjà de nous donner des idées sur des sujets assez particuliers. Et qu'est-ce qu'on pourrait, par exemple, mettre sur pied ou faire ? Le quatrième prompt, les amis, concerne le SEO. SEO en anglais pour Search Engine Optimization. C'est des mots-clés ou des phrases qui vont permettre de mieux référencer un site web. Et pour qu'au final, le site web puisse être bien classé lorsque quelqu'un fait une recherche sur Google. Pour ceux qui ont déjà leur site web et qu'ils veulent améliorer leur SEO, ou pour les agences digitales qui vont améliorer le SEO de leurs clients, ou pour les sites qu'ils vont concevoir, je pense que ce prompt est un game changer. En vue d'optimiser le référencement, quelles seraient les expressions clés les plus stratégiques à intégrer pour un article portant sur ? L'article peut changer, donc ça peut être une page spécifique de tout le site web. Donc ça peut être une page qui parle, par exemple, je ne sais pas, d'un service particulier que le client peut offrir. Ou alors, si on reste dans le cadre d'un article, gagner de l'argent. Donc voici une liste d'expressions clés stratégiques que les internautes vont très souvent chercher. Gagner de l'argent en ligne. Comment gagner de l'argent depuis chez soi ? Méthode pour gagner de l'argent sur Internet. Idées de revenus passifs. Opportunités d'affaires en ligne. Freelance en ligne. Créer un blog rentable. Monétiser un blog. Trading de crypto-monnaie. Investir dans les crypto-monnaies. Plateforme d'affiliation. Vente de produits en ligne. Ouvrir une boutique e-commerce. Enseignement des tutoriels en ligne. Gagner l'argent avec les sondages en ligne. Vous voyez que tous ces mots clés liés à la thématique gagner de l'argent en ligne. Ce sont des mots que vous pouvez utiliser pour mieux référencer en fait un site web. Si on utilise cela pour mieux référencer un site web. Ça va permettre en fait à Google de pouvoir mieux référencer le site. Lorsque quelqu'un va faire une recherche avec soit ses mots clés. Soit un texte proche de ses mots clés. Le cinquième point va concerner le domaine du blogging. Donc aujourd'hui encore le blogging est sous-estimé. Mais il y a pas mal de blogueurs tapis dans l'ombre. Qui continuent de brasser des milliers et des milliers d'euros. Et aujourd'hui avec chaque GPT. C'est encore plus facile de générer du contenu qualitatif. Surtout bien référencé en comprenant la psychologie humaine. Donc tout simplement les amis on va tester notre prompt. Afin de captiver, d'informer efficacement mon lectorat. Quelles suggestions as-tu pour des sujets d'articles innovateurs relatifs au thème. Une fois qu'on a fait ça. On peut utiliser ces outils avec les différents mots clés. Pour pouvoir voir le volume de recherche. Et ensuite décider de quels mots clés on choisit. Le sixième prompt c'est pour un domaine un peu inattendu. Il s'agit tout simplement de l'univers des jeux vidéo mobiles. Alors aujourd'hui on a de plus en plus de développeurs qui développent des applications mobiles. Il serait donc intéressant d'avoir un prompt précis et performant. Pour pouvoir créer des histoires pour nos personnages et notre jeu vidéo. Là on a un prompt qui permet de générer un dialogue immersif. Imaginons un univers ludique. J'aimerais que tu élabores un dialogue immersif pour un protagoniste de jeu. Nommé par exemple Black Panther. Qui vient de franchir la porte de l'univers énigmatique. Contexte Black Panther aussi connu sous le nom de T'Challa. Roi du Wakanda franchit une mystérieuse porte magique. Et là traversant il se retrouve dans l'univers énigmatique. Etc. Donc voilà le dialogue. Voilà un dialogue assez intéressant. Donc regardant autour de lui surpris. Ce n'est pas le Wakanda. Où suis-je ? Très faisable avec un prompt ultra simple et précis. On peut aussi utiliser ça pour des dessins animés. Pour des dessins très simples. Je vois des dessins aujourd'hui très simples. Qui sont faits sur TikTok. Qui marchent ultra bien. Qui sont faits avec des dialogues comme ceci. Le septième prompt va concerner le domaine du coaching. Ça c'est un aspect très important pour ceux qui font du coaching. Notamment pour pouvoir créer du contenu. Afin d'expliquer une formation. Ou expliquer ce qu'on souhaite vendre à ses utilisateurs. A ses clients. J'ai donc un prompt ultra précis pour cet aspect. Dans le contexte d'une consultation ciblée. Quelles seraient tes recommandations stratégiques clés pour permettre à un client d'atteindre l'objectif du client. En un laps de temps inférieur à 3 mois. L'objectif d'excellent dragueur. Donc d'après chaque GPT. La formation serait axée sur des axes principaux. Notamment l'auto-évaluation et le développement personnel. Et le deuxième axe serait établir une véritable connexion. Donc écoute active. Troisième c'est être authentique. Donc l'honnêteté. Soyez vous-même. Quatrième. Quatrième engagez-vous dans les activités sociales. Cinquième améliorer vos compétences de communication. Six respecter les limites. Sept ne précipitez rien. Huit recherchez des retours. Mais je pense que chaque GPT nous donne là quelque chose qui est quand même intéressant pour savoir draguer. Chaque individu est unique. Il est donc crucial de se rappeler de ce qui fonctionne pour une personne. Qui peut ne pas fonctionner pour une autre. Donc justement c'est ça le véritable problème avec la drague. Mais ce qui est important en fait c'est les prompts. En conclusion le meilleur prompt chaque GPT doit intégrer cinq caractéristiques importantes. Notamment la clarté. Assurez-vous que votre prompt soit clair et direct. La deuxième caractéristique c'est la spécificité. Donc si vous recherchez une réponse assez spécifique. Donnez une instruction aussi spécifique. La troisième caractéristique c'est le contexte. Fournissez suffisamment de contexte pour que chaque GPT puisse comprendre la situation ou le scénario. Quatrième caractéristique la longueur. Même si chaque GPT peut générer assez de texte et peut comprendre beaucoup de texte. Il est conseillé d'avoir des prompts assez précis. Un peu comme ce qu'on a vu dans cette vidéo. Vous avez constaté que les prompts étaient généralement très précis. En une, deux ou trois phrases maximum. La cinquième caractéristique c'est le format. Si vous recherchez une réponse dans un format particulier. Il est important de spécifier le format dans le prompt. Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos. C'est très important de liker et de s'abonner. Ça aide pour l'algorithme. Et aussi d'activer la cloche de notification. Pour ne plus manquer mes prochains contenus. Et tous les contenus tels que celui-ci. Je vous dis à la prochaine. On se reprend très très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada